Oh ! Je suis en compagnie de Kefren. Non, Kefren. Je fais ça parce que c'est une private jack avec Marine qui travaille derrière. Elle me dit « Fais des bonnes expressions ». D'accord. C'est vrai que parfois, tu sais, je suis très sérieux. Ouais. Comme ça. Un peu solennel, quoi. Ouais, c'est parce que j'écoute. Tu sais, je bois les paroles. T'es content d'être en interview en toute intimité avec moi ? Grave, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois. On s'est loupé la dernière fois. Bah non, on s'était eu sur Skype. On s'était eu sur Skype il y a 4 ans, je crois. En 2017, j'avais mon sapin de Noël. Je crois que c'était vers le 8 décembre. Quelle mémoire ! Waouh, je t'ai marqué. Oui, tu m'as terriblement marqué. Justement, le temps du jingle pour me remettre de mes émotions, de ses yeux-là. Eh bah, tu as 28 ans depuis notre dernière interview, Kefren, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu habites à Bordeaux. C'est ça. Mais tu es aussi en région parisienne. Exactement, parce que j'ai ma famille maternelle qui est là, donc ma mère notamment. Donc c'est vrai que je bosse aussi sur Paris pour le mannequinat, donc je suis souvent entre les deux. On t'a découvert en 2017, on l'a dit, dans Les Princes et les Princeses de l'amour, première saison, mais saison 5 pour le programme de W9. Dans 10 couples parfaits plus récemment. Avant qu'on parle de ton aventure, de ton match avec Mélanie O'Herek, de ton fight avec Brian Dubois, de Dita, de Kéline, de Adé. Je sais que tu as plein de choses à me dire. Exactement. Je veux savoir, qu'est-ce que ça signifie Kefren ? D'où ça vient ? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à ce sujet, donc voilà, comme ça je vais clarifier les choses. C'est vrai que Kefren, c'est égyptien, c'est le nom d'un pharaon, donc une pyramide notamment. Il y a Kefren, Kéops, Mithyrinos. C'est classe. Ma mère adore l'Egypte et tout ce qui va avec, donc voilà, je m'appelle comme un pharaon. Et d'où te vient ce beau visage saillant ? Mon papa a la mâchoire carrée, ma mère a la mâchoire carrée, donc on est sur une double mâchoire. Déjà pour la mâchoire, c'est ça qui explique cela. Après, je ressens pas mal à ma mère, j'ai ses yeux je pense. Tu as de la chance. Tu sais qu'il y en a qui font des exercices comme ça là ? X. Ma mère me disait, il fait X. Ouais, il y en a qui mâchent des chewing-gums, il y en a qui font des injections. Je dirais pas de nom, des Américains surtout. Il y en a plein, des candidats télé-réalités qui font là, c'est ça ? Exactement, exactement. Alors que moi, j'aimerais un peu diminuer. C'est vrai qu'on me chambre un peu là-dessus. On te chambre ou on t'a chambré quand t'étais plus jeune ? Non, on me chambre un petit peu, même dans la vie là, mais c'est marrant que c'est comme tout le monde chambre tout le monde. On te disait quoi ? Je sais que Vincent dit American Dad pour rigoler. Le daron dans American Dad, voilà. Donc ça me suit un petit peu, mais moi je préfère en rigoler. Ça te fait rire ou ça te vexe ? Non, c'est pas méchant. Après, à outrance, je vois que les gens pendant les lives, etc., que je fais, ils reprennent ça, ils aiment bien. Donc si ça les amuse... Au niveau de ton parcours, il y a eu de l'animation sportive, il y a eu de la pâtisserie, il y a eu du mannequinat. C'est très divers et varié. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis parti en toupie en fait. Après le collège, je suis parti en pâtisserie. J'ai fait un CAP, donc au Compagnon du Devoir pour ceux qui connaissent. J'ai loupé mon CAP, j'étais un peu dégoûté. Du coup, après, je suis parti un peu en toupie, en vente, machin. En fait, je me suis toujours débrouillé, démerdé à gagner des sous comme je pouvais, parce que j'avais eu mon appart très jeune, à 18 ans. Fallait que je m'assume, donc c'est vrai que j'ai bifurqué entre plein de trucs. Et en parallèle, j'ai toujours fait du mannequinat, mais jamais assez pour pouvoir en vivre que de ça. Donc, ce qui fait qu'en janvier dernier, j'ai tout lâché pour faire que du mannequinat et être placé en Europe. Ça a commencé à marcher un peu mieux pour moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis parti à Istanbul dans un premier temps. J'y suis resté trois semaines. Et pendant ces trois semaines, Dikoup m'a contacté via Instagram et m'ont proposé plus d'avantages que je n'avais à Istanbul. Voilà, donc je me suis lancé. J'ai dit pourquoi pas. Mais on va parler de Dikoup le Parfait. Mais revenons un petit peu sur Les Princes. C'était en 2017. Tu avais 24 ans, logiquement, à l'époque. Et tu étais le prétendant de Mélanie Dédigama. Déjà, pourquoi avoir attendu quatre ans entre Les Princes et entre Dikoup ? Alors déjà, je n'avais pas fait une bonne aventure. Je n'avais pas été moi-même. C'était ma première télé. J'avais vu l'envers du décor. Ça ne m'avait pas super plu. Et surtout, après, j'ai été en couple pendant quatre ans. Donc déjà, je l'étais avant Les Princes. Ça s'était fini avec ma copine pour cette raison. Donc je m'étais dit, si je ne fais rien, si je sors assez rapidement, si j'ai plus de moyens de la récupérer. Parce que j'étais encore amoureux d'elle. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après, pendant les quatre ans qu'on suivit, j'étais avec elle. Tu te souviens de ce que tu me disais à l'époque en Websam ? Je te disais quoi ? Websam, bien avant qu'il y ait le Covid d'ailleurs. D'accord. Je te disais quoi ? Tu me disais, ça ne se mélangeait pas trop dans Les Princes avec les prétendants. Tu étais quand même bien remonté et très déçu. Oui, je pense qu'on l'était tous les prétendants. Moi, j'étais arrivé la première semaine. Donc j'étais avec la lignée des premiers du départ. Je ne sais pas si après ça s'est débridé. Mais en tout cas, moi, quand j'y étais, on avait ce sentiment-là. D'ailleurs, il y avait Seb avec moi. Seb Dadi, sa première télé. Qui venait pour Hilary. Exactement. Et qui arrivait déjà en hélico. Oui. Ça, je me rappelle. Oui, tu estimais que certains avaient des privilèges que d'autres n'ont pas. Je t'arrête. Moi, j'arrive au bord de la piscine comme ça, précaire. Il arrive en hélico, James Bond. Donc non, mais c'est vrai qu'on était d'accord là-dessus. On ne se mélangeait pas. On ne mangeait pas tous ensemble. Après, tu sais, ce n'est pas mal pour ne pas faire de off. Tu vois, c'est normal un petit peu. C'était différent dans les dix couples ? Est-ce que vous mangez ensemble ? Est-ce qu'il y avait une histoire de hiérarchie de plus connue, de pas connue, de moyen connu ? Franchement, dans les dix couples, rien à voir. Rien à voir. C'était un peu la colo. Non, non, ça se mélangeait. Tout le monde était avec tout le monde. Et voilà, c'est vrai que ceux qui, le matin, avaient du mal à se lever, tant pis pour eux. Ils n'étaient pas dans la première séquence petit-déj du matin. Mais on ne les martelait pas pour qu'ils descendent à tout prix. Tu te souviens des princesses qui étaient présentes dans cette saison ? Des princes et des princesses, vraiment. Oui, il y avait Hilary, d'autres mots. Oui. Et des digamins, Mélanie. Des digamins, c'est toi qui l'avais choisi ? Oui, je préfère les brunes. Oui, tu te souviens pourquoi ? Il y en a deux qui sont devenus maman entre-temps. Hilary et Mélanie. Oui, c'est vrai. Sur les trois. C'est ouf. Non, physiquement, sur les photos qu'on m'avait montrées, c'était la princesse qui me plaisait le plus, tout simplement. Après, elle était un peu dure sur l'homme. Et moi, je n'étais pas trop dans la séduction. Comme je t'ai dit, j'avais quelqu'un d'autre en tête et dans le cœur. Donc, c'était compliqué pour moi de me lâcher avec elle. Surtout que c'était un mur, la femme. Oui, tu estimais qu'elle ne voulait pas creuser. Non, mais après, j'avais regardé la suite. Elle faisait ça avec tout le monde. Mais je pense qu'elle était... D'ailleurs, il y avait une histoire avec Benji. Parce qu'il y avait Benji en prince. Oui, à l'époque, oui. Donc, exactement. Je pense que pendant la semaine où j'y étais, elle avait un petit bail avec Benji. Ce qui fait que la femme ne pouvait pas être partout. Et Hilary, tu me disais, parce que j'ai revu la vidéo, tu me disais, je ne suis pas basée sur le physique. Elle est tellement agréable et gentille qu'elle en devient charmante. Exactement. Exactement. Des princesses, Hilary, c'est celle qui m'avait... Le plus avenante, la plus gentille, qui se prend le moins pour une rosta. Des princesses, c'était ça qui était ressorti. C'était Hilary, vraiment. Tu te souviens pourquoi tu n'avais pas switché pour elle, à l'époque ? Je crois qu'ils étaient déjà deux sur elle. Il y avait Jérémy, Garnier. Oui, qui avait fait les Marseillais après. Et Seb, donc ils étaient déjà deux. Et puis moi, comme je t'ai dit, ça ne me plaisait pas ce que je voyais, cette atmosphère, tout ça, ça ne me plaisait pas. Et Aurélie D'Autremont, comment ça se passait ? Non, Aurélie, non. Ne me fais pas parler d'elle, s'il te plaît, je n'aime pas du tout. Pourquoi ? Moi, quand j'y étais, en plus, il y avait Léana aussi. C'était sa première télé à Léana. Mais oui. Et ouais, elle était très désagréable avec tout le monde, que ce soit les filles, les garçons, très désagréable. Elle a changé, je crois. Elle a évolué. Honnêtement, je m'en fous. Moi, je reste sur ce que j'ai vu. C'est les premières impressions, des fois, tu sais. Non, elle m'a marqué dans le mauvais sens, vraiment. Bon, peut-être que si tu reparlais avec elle, je changerais d'avis. Oui, mais je ne pense pas que ça va se faire. Bon, alors parlons de 10 couples parfaits, saison 4. Allez, c'est parti. On va directement dans le vif du sujet. Je te propose de commencer à parler de ton match. De ton match parfait. Ouais. Mélanie, ORL. Exactement, exactement, Mel. Ouais, ma petite Mel. Alors, c'était une évidence ou pas ? Alors, sur le papier, durant tout le parcours, non. C'est vrai qu'on ne s'est pas choisi une seule fois des Day Challenge. On ne s'est pas choisi une seule fois en cérémonie des faisceaux. Mais pour moi, parce qu'au début, elle avait un petit jeu avec Alain. Après, elle s'est vite mis avec Adé. Et après, Adé, quand il est parti de la maison, il a dit, notamment Vincent, moi, Anto, on était très proches. Il a dit, les gars, s'il vous plaît, n'attaquez pas, quoi. Donc, et puis après, c'était comme la colo. Donc, on s'attache, mais différemment aux gens. Et on était tous amis, tu vois, vraiment, potes, confidents, etc. Et c'est vrai que quand j'ai fait le bilan à la fin, sur la dernière semaine, ça nous a sauté aux yeux. Elle m'a dit, putain, mais en fait, moi, mon ex, c'est un mannequin. Il avait la mâchoire carrée, comme toi. Elle t'osuit, cette mâchoire. Ouais, elle me suit de ouf. Et elle me dit, ouais. Et puis, moi, quand je fais le bilan, avec qui je ne me suis jamais pris la tête, avec qui je me suis le plus confié, avec qui j'ai le plus rigolé. Parce que, tu sais, au montage, on ne voit pas tout. Mais c'est vrai que Mélanie est confidente à fond. Mais Mélanie, tu la voyais comme une copine potentielle ou tu la voyais comme une sœur ? Comme une sœur, ouais, comme une sœur. Donc, aucune ambiguïté ? Non, mais ça aurait pu l'être, je t'ai dit. Mais dans la villa, on était 20, c'est nombreux, 20. On a pris des trajectoires différentes. Moi, notamment, j'ai eu un jeu de séduction avec Kéline. Elle, elle s'est vite mise avec Adé. Voilà. Donc, non, c'est vraiment à la fin, quand on était vraiment plus nombreux, je crois qu'on était neuf à la cérémonie finale. Et la dernière semaine, ouais, ça nous a fait tilt, quoi. T'as vu, dernièrement, il y a eu des petites rumeurs de couple entre Mélanie ORL et Dylan Thierry dans la villa des Coeurs brisés 6. Alors, j'ai vu ça de loin. Qu'est-ce que tu en penses de loin ? C'est chelou, parce que Mélanie, franchement, elle aime bien les métis. Normalement, là, on n'est pas sur un métis, quoi. On n'est pas du tout sur un métis. Après, bon, elle est sortie avec Adé, qui, à l'époque, dans la villa, c'était un albinos. Plutôt rouquin. Donc, non, non, je suis très surpris de Mélanie. Les blonds comme ça, je ne sais pas. Après, pourquoi pas ? Ça resserre les liens d'être dans une villa H24. Je ne sais pas. Je ne peux pas t'y dire. Tu as dit sur les réseaux, j'ai aussi donné quelques critères concernant dix couples. Même si j'y accorde moins d'attention, pardon, ce qui compte vraiment, c'est un ressenti, une alchimie, un feeling. Je compte communiquer avec toutes les célibataires et faire sauter les barrières. Quels étaient les critères que tu as communiqués en casting ? Qu'est-ce qu'on dit dans ce genre d'aventure avant que ça commence ? Alors, moi, j'aime les filles authentiques, les filles qui ont un petit vécu quand même, qui ne sont pas nées avec une tuyère en or dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire ? Qui sont indépendantes. J'aime bien les filles qui apportent quelque chose qui sont pétillante. Tu vois, les rayons de soleil. Quand tu rentres dans une pièce, on les voit et elles apportent des bonnes ongles. Tu vois, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien l'authenticité, la simplicité aussi. Mais attends, je suis en féminine quand même. Simplicité, ça ne veut pas dire je mange mes crottes de nez et je rote et je pète, tu vois. Donc, non, non, un minimum de féminité. Mais j'aime bien quand même les gens nature et qui ont un cerveau. Eh bien tiens, à ce propos, je te propose de te donner comme ça du tac au tac le nom des candidates de 10 couples parfaits. Tu me donnes soit une petite anecdote. Tu me dis soit si elles ont un cerveau, si elles sont féminines, si elles correspondent à tes goûts. On fait comme si on était en casting. D'accord, vas-y. Ça part sur du jugement. Oui, si, si, il faut qu'elle me dit. Carla Talon. Carla, elle ne connaît pas l'alphabet, je pense. C'est-à-dire ? Carla, elle est dans le dur avec la langue française. Elle est dans le dur avec l'intelligence, je pense. Mais ça veut dire quoi ? Qu'elle est bête ? Non, mais après, Carla, écoute, on s'est dit bonjour trois fois. Elle est restée quatre heures dans la villa. Carla, non, non, mais c'est... Elle est très jeune aussi, Carla. Non, il y avait eu un réel décalage. Cynthia. Cynthia, douce. Elle est douce. Après, la pauvre, dans la villa, elle cherchait un peu sa place. Elle arrive en cours d'aventure. On était déjà tous... Donc, ça a été dur pour elle. Elle était un peu... C'est vrai que dans la villa, elle était un petit peu plante. Mais je l'adore et elle est très douce. Anissa. Carapace. Anissa, grosse carapace. Dans la villa, on n'a pas trop approfondi. Mais je l'ai revu sur Paris. On a fait une soirée ensemble. Et je l'ai découvert autrement. Et honnêtement, j'adore Anissa. Maïsan. Maïsan, putain, quand tu rentres chez toi, tu débranches. Ça fait plaisir quand même. C'est un petit bout de femme. Elle est pétillante. C'est vrai que ça a été la narratrice de dix couples. Mais... Waouh. Waouh. Tu vois ? Waouh. Au bout d'un moment, la tête... Safia ? Safia, femme-enfant. Mais plus enfant que femme. On va rentrer dans le détail après. Eva ? Eva Queen. Non, Eva, bout en train, Castafior, vivante. Eva, j'adore Eva. Aurélie avec un O ? Aurélie, bam, 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 tu vois. Bam, 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 bam. Elle débite, elle débite, elle débite. Et des fois, il faudrait qu'elle se canalise un petit peu plus. Mais elle est très fun. Elle est très fun. Elle est très gentille. Elle est drôle. J'aime bien Aurélie. Kéline ? Kéline Soleil. Kéline Sun. Non, non, Kéline... Même si elle a beaucoup pleuré dans la villa, elle est très pétillante. Elle est très souriante. Et quand elle arrive dans une pièce, tu la vois. Elle apporte des bonnes ondes. Léa Marie ? La Joconde. Ah, il y a quelque chose ? Non, mais en fait, je t'explique. Elle a toujours la même expression. Léa Marie contente. Léa Marie triste. Léa Marie stupéfaite. Tu vois ce que je veux dire ? Léa Marie, c'est la Joconde. Mais très gentille. Après, par contre, elle dormait beaucoup. Elle vient, elle fait sa petite séquence et elle retourne au pieu. Dita ? Joueuse. Joueuse. Joueuse partout. C'est-à-dire joueuse dans les séquences, joueuse avec les mecs, joueuse de foot aussi. Joueuse. Joueuse à fond. On va approfondir aussi. Ne vous inquiétez pas. On va d'ailleurs commencer à approfondir du côté de Mademoiselle Safia Alba. Madame, parce que ça ne se dit plus. Mademoiselle. Donc, tu as été vers elle de le départ. Oui. Rapidement. Qu'est-ce qui te plaisait ? Je vais te dire la vérité vraie. Safia, je l'adore. Mais en fait, il y avait Vincent Anto. Je crois que c'est elle qui a... En fait, elle a cité mon nom. À un moment donné où je voyais les filles arriver au fur et à mesure. Elle m'a rentré dans la danse. Mais moi, à la base, elle n'est pas rentrée dans la vie. Là, je n'ai pas fait « Waouh, Safia, tu vois, Safia Alba, génial, tu vois, elle me plaît de fou. » Non, c'est plutôt elle qui s'est construit un petit harem, qui m'a mis dedans. Après, je ne suis pas fou. J'ai vu sa sœur arriver, Mila, etc. Je me suis dit « Vas-y, il y a une cam à prendre, là. » Pourquoi il y a une cam à prendre ? J'ai vu sa sœur arriver. Je savais. Tu vois, tu connais le show. Je savais que sa sœur, elle venait pour l'orienter. Moi, je partais sur un triangle. Non, mais je l'aimais beaucoup. Attention. Ouais. Non, non, c'est pour de vrai. Safia, on se parle. Je la revois. D'ailleurs, maintenant, elle est en couple. Son mec, je le connais. Elle est très gentille. Il a fait « Génération mannequin », c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas quelle année, mais il l'a fait, en tout cas. Non, non, non. Tu as compris. Tu vois, ça m'a amené là-dedans, dans ce triangle. Mais moi, je ne me suis pas battu pour y atterrir, tu vois. Qui c'est qui disait de Safia qu'elle passait dans le garçon à un autre, déjà ? C'est les gars. Je crois que c'est Anto. Siatoni qui dit ça. Et qu'elle se prenait un peu trop pour une princesse. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Elle le fait, mais en fait, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas voulu. Elle ne fait pas exprès. C'est que, je t'ai dit, à mon avis, peut-être dans sa vie, elle n'a pas eu tout le temps ça. Trois mecs sur elle. Donc là, elle était un peu « waouh », tu vois. Du coup, elle a kiffé. Tu vois, elle a kiffé. C'était son moment. Elle voyait qu'elle avait une petite chasse à court. Elle en a joué un petit peu. Voilà. Mais je ne pense pas que c'était méchant et dans l'attention de collectionner. Il est juste ou dur, Vincent Piliégo, quand il qualifie, quand il parle de Safia, d'après toi ? Alors, Vincent, il a beaucoup d'humour. Son humour à lui. Et en fait, Safia, c'est qu'elle est très premier degré. C'est-à-dire que tu vas lui dire « ouais, tu es mort dans le film, tu ne sers à rien ». C'est-à-dire « non, mais c'est toi qui ne sers à rien. Pourquoi tu dis ça ? » Alors que Vincent, il faut le prendre à la légère, tu vois. Il faut le chambrer comme il te chambre. En fait, elle n'a pas la bonne réaction face aux attaques de Vincent. Et Vincent, il se nourrit de ça. Plus elle va réagir de façon premier degré, plus lui, il en joue, tu vois. Mais quand il dit, par exemple, « ma petite Gwendo », « oh, la petite Gwendo », tu vois, il n'appelle pas Safia. Pour toi, c'est une injure ? C'est pour la chercher ou c'est de l'humour ? C'est pour la chercher, c'est de l'humour, ce n'est pas une injure. Tu as envie d'injurier quelqu'un, tu la traites autrement que « ma petite Gwendo », tu vois. C'est parce qu'elle, c'est vrai, on la chambrait avec ça. Sur Instagram, elle s'appelle Safia Alba. En fait, elle ne s'appelle jamais son prénom et son nom de famille, tu vois. Mais je me demandais, alors je ne sais pas, peut-être que tu as la réponse, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec Jessica Alba, l'actrice ? Mais peut-être qu'elle l'aime beaucoup. Tu sais pourquoi ? Parce que Safia Alba, j'ai vu qu'elle se fait appeler comme ça sur les deux comptes. Alba, c'est un film culte avec Jessica Alba. Oui, mais ça veut dire miel. Donc, ça se trouve, elle se dit « je suis du miel ». Oui, mais « Oné », c'est le film de Jessica Alba et elle se fait appeler Safia Alba. Donc, je me suis dit peut-être qu'elle est fan de Jessica Alba. Il faudra lui demander. Mais je rêve de lui poser cette question. Je veux que tu viennes me voir, Safia. Comme ça, je vais te poser la question. Safia, il faut que tu répondes à ça. Vincent, il dit aussi... Non, mais elle m'a envoyé un petit message, je vais la texter. Vincent, il me dit aussi, qu'est-ce qu'il me disait ? Qu'elle se comportait comme une enfant de 14 ans, qu'elle était tout le temps à se regarder sur son téléphone. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé ? C'est vrai, mais après, c'est les filles aussi. Elles ont un côté comme ça, un peu plus que nous, les mecs. Elles sont un peu plus là, elles retouchent leurs photos. « Attends, je n'ai pas mis de filtre. » « Attends, machin. » Et c'est vrai que... Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je ne peux pas... Mais après, ce n'est pas un défaut. Elle est vachement sur... Je ne sais pas, l'apparence sur Instagram. Elle aime bien, elle se regarde ses interviews, tout ça. Et entre Mila et Safia, ton œil avait tendance à aller plus de quel côté ? Après, moi, quand elle a intégré la villa, Mila, elle était en couple. Donc, en fait, c'était chasse gardée. Et en off, on ne faisait pas trop de off avec Mila, tu vois. Pour ma part, je la laissais dans son coin. À l'époque, il y avait encore Alcaraz dans la villa qu'elle connaissait. Il y avait Safia, Seb. Donc, pendant les quelques jours où Mila était là, ils étaient surtout ensemble, tu vois. Et moi, je voyais ça de loin. Mais c'est vrai qu'elle en impose. T'aimes ou t'aimes pas, parce qu'elle est tanquée. Mais t'aimes ou t'aimes pas, mais elle a quand même un charisme. Et c'est une femme, Mila. Vraiment, j'ai bien aimé. Et je pensais que c'était une rosta. Et tu vois, pas du tout. Elle était sympa ? Ouais, vraiment. Vraiment, le peu que j'ai parlé avec elle, ou même dans les attitudes. Non, pas rosta, cool. Tu as récemment posté une photo avec Safia. Vous êtes bras dessus, bras dessous, devant une jolie porte bleue. Ouais. Ça veut dire quoi ? On aimait bien la photo. On a fait un shoot pour Halloween, ensemble. Ça, c'est Halloween ? Bah, t'as vu la tête qui est faite. Oh, je rigole. Là, vous êtes en Halloween. Bah, ouais. Non, mais là, c'était une photo pour nous. Mais c'est vrai que c'était un shoot à la base pour Halloween, tu vois. Et non, je me suis dit, avec ma petite légende et tout, ça fera jaser un peu. Après, tu connais les réseaux sociaux. Et je me suis dit, elle est sortie de la villa, peut-être que les gens vont croire que c'est marrant. C'est dingue, ça, dis donc. T'as l'honnêteté de déblatérer tout ça comme ça, de dire, bah ouais, j'ai posté la photo pour que les gens pensent qu'on était en couple. Ouais, ou qu'ils se fassent leur propre idée. Mais après, les vrais qui connaissent, etc. savent que je ne suis pas en couple avec Safia. Mais Safia, je l'ai revue plusieurs fois et on a fait plusieurs soirées et on s'entend très bien. Parce qu'en fait, elle est souvent à Bordeaux vu que son copain est là-bas. Donc, moi, c'est vrai que quand j'y suis à Bordeaux, bah, on se voit. Parle-moi de Kéline, parce que vous aviez quand même une complicité indéniable. Elle te plaisait ? Ouais, elle me plaisait, ouais. Ouais, elle me plaisait. En fait, tu sais ce qu'il m'a mis sur la piste ? C'est marin. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de couture, j'en ai marre. Vas-y, c'est chiant. Qu'est-ce que je fais ? Et à des moments, je me levais le matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais branler, quoi ? Et il me dit, dans ta vie de tous les jours, imaginons que tu es en discothèque. Vers quelle fille tu irais, là ? De la vie, là. Oublie les couples, oublie tout. Vers quelle fille tu irais ? C'est vrai que, bah, j'ai répondu Kéline. Voilà, parce que c'est vrai. Et à partir de ça, bah, j'ai mis en pratique, tu vois. Et je me souviens que ça s'est fait naturellement. C'était un jour, aux cérémonies des faisceaux, elle était avec Brian. Moi, j'étais avec Cynthia. Et en fait, moi, j'étais à côté d'elle, mais j'étais avec Cynthia, tu vois, elle. Et en fait, tout le long de la cérémonie, on s'est tapé des barres. Et elle me regardait comme ça, elle me dit, ah, mais je crois que c'est toi, mon match, putain. Et en fait, à partir de ce moment-là, dès le lendemain, bah, on a continué. On ne s'est pas quitté pendant plusieurs jours. Elle dormait avec ton pull. C'est vrai. Elle a dormi avec mon pull. D'ailleurs, pull que je n'ai jamais récupéré. Je ne sais pas où il a ce pull. Peut-être qu'il est dans sa valise. Ou à la stérénas. On l'a laissé à la stérénas. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais récupéré. Et je lui ai dit, ouais, bah, parce qu'à un moment, voilà, elle allait peut-être partir. Je lui ai dit, il faudrait que tu me le rendes. Elle me dit, ouais, mais il sent ton odeur et tout. C'est quand même chelou, tu vois. C'est elle qui m'a refait mon Instagram aussi. Ah bah, tu peux lui dire merci. C'est elle qui m'a refait mon Instagram. Elle me montrait mes photos. Elle me dit, mais ça, c'est toi. Mais ça, il faut que tu le mettes. Après, on se regardait. Elle me disait, arrête de me regarder comme ça. Arrête. Style, on va s'embrasser, tu vois. C'est de la séduction, ça. On est d'accord. C'est toi qui le dis. Non, c'est une question. Moi, je pose une question. Pour moi aussi, ça l'est. Ah, c'était de la séduction ? Je pense, je pense, ouais. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était de la séduction ? Attends, je ne suis pas fou. J'ai 28 ans. J'ai quand même brûlé ma bosse. Les filles, j'en ai vues. Je sais quand on est réceptif, quand on n'est pas réceptif. Surtout là que c'était naturel. Je t'ai dit, c'est une cérémonie. On s'est un peu cherché et trouvé. Dès le lendemain, on ne se quittait plus. On avait notre check à nous. Elle dormait avec mon pull. Tous les soirs en off, elle me disait « Quelle photo mettre sur mon Insta ? » Elle me la refait. Machin. Comme je te dis, on se regardait comme ça. Elle me disait « Arrête, arrête de me regarder comme ça. » Et tout ça. Moi, je ne sais pas où j'en suis. Arrête, machin. Je lui dis « Ouais, mais si tu es célibataire. » Elle m'a dit « Si j'étais venu célibataire, c'est sûr qu'on serait ensemble. » Est-ce que Kéline a assumé cette séduction ? Tous les gens qui ont vu dix couples ont vu que non, pas trop. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. C'est-à-dire que Kéline, déjà, elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup été pointée du doigt dans cette saison dix couples. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'elle jouait un petit jeu de séduction malgré elle. Et puis moi, je pense aussi qu'il y avait une part de jalousie de certaines filles. Kéline, c'est vrai que, voilà, elle est quand même jolie. Elle a pas mal de garçons qui la regardaient avec d'autres yeux différemment. Je pense qu'elle avait un peu de jalousie, un peu de tout. Et c'est vrai que la pointée du doigt le matin au réveil devant tout le monde. « Ouais, toi, t'es ça, t'es ça, t'es ça. » Tu vois, déjà, elle a pris peur. Et aussi en off, le fait de récupérer son portable, en fait. C'est ça qui a changé aussi. Qui a changé les choses entre elle et moi. Pourquoi ? Quel rapport avec le portable ? Parce que, en fait, à un moment donné où, bah, voilà, on se quittait plus trop, où elle savait pas trop où elle en était. En fait, elle s'est appelée avec Alcaraz. Et il lui a dit, enfin, je pense, tu vois, ils se sont dit, bon, bah, il lui a dit « Excuse-moi, on se remet ensemble. Tu me rejoins à Dubaï, je te fais ton anniversaire là-bas, tu vas kiffer. » Après, ils comptaient faire la bataille des couples ensemble. Donc, le show, le machin, truc et tout. Donc, t'as un Kefren Nidzo, 3000 abonnés à l'époque. Moi, je vis dans 32 mètres carrés avec vue sur mon potager en face. J'ai pas fait le poids face à Dubaï, d'autres télé, le show, machin. Donc, à partir du lendemain, elle a commencé petit à petit à prendre ses distances, tu vois. Elle a commencé et à dire, j'ai envie de retrouver, tu vois, du jour au lendemain, pour ceux qui ont vu les épisodes. C'était, ouais, j'ai envie de sortir pour retrouver Anthony, tout ça. Mais en fait, ce qui a changé, c'est des appels, c'est un téléphone, tu vois. Mais t'es en train de dire quoi, d'insinuer quoi, là, clairement, qu'en fait, tout est une question d'image dans les choix de Kéline ? Bah là, pour le coup, ce qu'elle m'a montré, ouais. Sur ce qu'elle m'a montré là, sur ce coup-là, ouais, 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 je pense. Je pense. Parce que tu sais quoi ? Tu veux un petit truc ? Du coup, ils se sont séparés avec Alcaraz. Ils devaient faire la bataille des couples. Et avec Kéline, on s'est eu sur Instagram, elle m'avait proposé de le faire avec elle. La bataille ? Ouais. Et le tournage a été avec le Covid, tout ça, ça a été annulé. Elle s'est frittée. Repoussée, repoussée. Repoussée, pardon. Elle s'est frittée avec la prod de TFX. Elle ne voulait plus bosser avec eux. Du coup, ça s'est fini comme ça et elle est partie dans Les Princes. Pour quelle raison elle s'est frittée avec eux ? Parce qu'ils ont eu au montage. Il y a des fois, c'est vrai, des fois, ils l'ont fait passer pour... Ils lui ont fait dire des trucs qu'elle n'a pas forcément dit. Même moi, j'avais remarqué. Pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'Adé. La prod de D-Coupes, ce n'est pas la même prod que la bataille des couples ? T'es sûr ? Oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne voulait plus entendre parler de TFX. Elle ne voulait plus entendre parler de ça. Elle ne voulait plus faire la bataille des couples. Et elle est partie dans Les Princes. Voilà. Ça s'est terminé comme ça. Mais je te jure qu'on se parlait en vocal. Et on a émis l'idée, pourquoi pas, de faire la bataille des couples ensemble. Et vous auriez été en couple, donc, dans la bataille des couples ? Je ne sais pas. Après, il aurait fallu faire en sorte, oui. Mais vous n'étiez pas en couple. On n'était pas en couple. Mais alors, comment on peut faire la bataille des couples si on n'est pas en couple ? Nouveau couple ou voilà, un truc comme ça, je pense. Couple bidon, quoi. Couple bidon au début. Après, on aurait avisé, tu vois. C'est pour te dire que quand même, par rapport à 10 couples, elle avait gardé une bonne image de moi où vraiment, elle m'avait apprécié, tu vois. À tous les termes. Tu ne proposes pas ça à n'importe qui, tu vois. De faire, ah, je ne suis plus avec mon mec. Toi, je me suis bien entendu. C'est vrai que c'était un peu ambigu entre nous. Vas-y, tu ne veux pas le faire avec moi ? Adé, Adrien Laurent m'a affirmé en interview en toute intimité sur ce même canapé qu'elle n'aimait pas, selon lui, Anthony Alcaraz, même pendant le tournage de 10 couples. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je pense qu'au début, elle l'aimait. Ce n'était pas l'amour fou, mais elle l'aimait un petit peu. Et lui, de par ses crises de jalousie, de par le fait qu'il... C'est vrai, il l'a insulté plusieurs fois. Elle s'est détachée petit à petit, tu vois. Elle pleurait tous les jours. Donc, forcément, tu fais du mal à une fille. Petit à petit, tu es en train de l'éteindre, tu vois. Elle prend du recul et elle commence à s'ouvrir un peu aux autres. Déjà qu'elle est de nature un peu avenante, un peu rigolée avec tout le monde, etc. Alors là, encore plus. Surtout que dans la vie, là, vous voyez, il y avait des beaux mecs, il y en avait pour tous les goûts. Elle a commencé à plus s'ouvrir. Et quand il est parti, alors là, c'était Fiesta. Mais Fiesta, dans quel sens ? Elle s'est ouvert de plus en plus. Le premier jour, triste. Le deuxième jour, c'était oublié, quoi. Oublié dans quel sens ? Oublié dans le sens... Je m'ouvre aux autres, pas seulement je cherche mon match. Je ne sais pas où j'en suis. Je crois que je suis célibataire. Vas-y, je suis là. Kefraini me plaît. Pour l'instant, on voit. Mais tu me dis, elle voulait voir, machin, nan, nan. Est-ce que vous avez pu aller plus loin qu'une simple séduction, quoi ? Non, non, il n'y a pas eu de bisous. Non, non. Même pas ? On n'a pas dormi ensemble. Elle a dormi avec mon pull. D'ailleurs, si elle l'a toujours, Kéline, si tu peux me le rendre, merci. J'aimerais te montrer une vidéo de AD, tout simplement. Et tu nous dis après si tu peux nous en dire plus. D'accord. Pourquoi tu disais qu'elle mentait quand elle disait qu'elle était amoureuse d'Anthony Alcaraz ? Parce que... Parce que c'est... Il se passait des trucs en off que... Tu ne peux pas aimer une personne et faire ce genre de trucs, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en off ? Tu sais très bien que je te posais la question. Tu ne peux pas dire ça, comme ça. Mais je ne sais pas, on parlait du passé, etc. Il y avait son mec qui dormait, il se reposait le soir. Elle était avec moi autour de tout le monde. Et on parlait de ce qui s'est passé avant, etc. C'est génial. Entre elle et toi ? Ouais. Et elle disait quoi ? Que tu lui plaisais encore ? Non, des trucs avec plus de détails. Que tu lui manquais à certains niveaux ? Peut-être, ouais. C'est marrant, en plus. Je vois exactement de quelle scène il parle. J'étais là aussi. Et c'est vrai. Mais je pense que c'est du Kelly, tu vois. Là, je ne fais pas exprès. Mais c'est vrai qu'elle a parlé. Il ne t'a pas dit de quoi elle a parlé ? De quoi ils ont parlé ? Non, je n'en sais pas plus. De taille de matos. Ah ! De taille de son matos à AD, tu vois. D'accord. Ok. Devant tout le monde. Ouais, mais en mode... Mais en rigolant ! On parlait tous un peu de sexe. Et c'en est venu à E2, au fait, toi, c'est vrai que t'es bien monté. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'en est venu, mais naturellement, entre nous, attends, on reste 40 jours. Des fois, on parle de cul, tu vois. Dans la vie, on parle de cul. Exactement. D'accord, donc en tournage, j'imagine que c'est comme dans la vie aussi. Exactement. Ok. Et non, il n'est pas mytho, pas mytho. Vrai, vrai. Vraie histoire. Bon, ok. Au moins, ça m'a enlevé une énigme du pied. On va passer sur Brian et sur Dita au sujet de notre ami Brian Dubois. Tu as dit huile de ricin, coloration, crayon, avant les cérémonies. Mais au final, t'es un porc. Tu te laves pas, mon frère. Tu n'utilises que du shampoing sec et de l'autobronzant que tu mets sur la gueule. Tête orange, corps blanc et la laine de chacal. J'ai dit tout ça ? C'est violent, Kefren. Ouais, mais il m'avait gonflé. Et après, Brian, d'ailleurs, je tiens à le dire, pour la première fois de sa vie, enfin, en tout cas, en 40 jours, il a été mature. Il m'a demandé mon numéro. On s'est appelés. On s'est expliqués. Et ça, c'est bien terminé. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais colère. Parce qu'il y a des gens qui m'ont rapporté, qui filmaient à l'écran, notamment moi, à 10 couples. Quand est-ce que t'es un homme ? Quand est-ce que t'as de la barbe ? Après, il m'a appelé. Il m'a dit non, mais il a nié en bloc. C'est pour ça qu'après, j'ai effacé ce que j'avais dit. Mais Brian, attention. C'est un gentil garçon. Il est intelligent. Après, il est complètement immature. Et sans son frère, sur le 7, il est perdu. Oui, mais là, quand même, de là à dire tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a dit ça juste pour te venger ou tu le pensais sincèrement ? Non, la vie de ma mère. C'est du shampoing sec qu'ils utilisent. Tu demanderas aux autres candidats masculins. Je ne mens pas. Il a la barbe, le crayon, le machin, l'autobronzant à la serviette. Ils ne prennent jamais le soleil. Brian et Seb, ils ne prennent jamais le soleil. Ils sont dans la chambre en off, etc. Et les mecs, ils sont plus bonsés que toi. Ils étalent leur autobronzant, le machin, le truc, tu vois. Mais c'est quoi le crayon ? Je n'ai pas compris ça. Tu sais, pour se détailler la barbe. Mais ce n'était pas le seul à faire. Je sais que Vincent, il le fait aussi, tu vois. Après, c'est un truc, ça se trouve, moi, tu vois, zéro barbe. Mais non, il n'y a pas de mal à ça. Si j'avais de la barbe, peut-être que je le ferais. Mais je ne sais pas, ça se trouve, c'est un truc qui se fait. Mais en tout cas, je n'avais jamais vu. C'est pour fournir un peu, pour garnir un peu la barbe ? Oui, je pense, je pense. Je devrais peut-être y songer, non ? J'en ai besoin ? Non, tu es très bien comme ça. Tu crois ? C'est bien comme ça ? Tu es sûr ? Non. Il n'y avait pas du Dita caché là-dessous un peu ? Oui, on s'entendait bien. Et à partir du milieu fin de l'aventure, ça s'est dégradé de plus en plus, au point qu'il ne voulait plus aller en ITV, c'est-à-dire nous laisser tous les deux dans la même maison. Dita et moi, en son absence, en fait. Il ne voulait même plus aller en ITV si nous, on n'y était pas, en fait. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait avec Dita ? Parce qu'il ne voulait plus nous laisser tous les deux. Il ne voulait plus nous laisser tous les deux. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, Kefren. Exactement. Il y a une soirée vérité qui a été vachement coupée, dans dix couples, une soirée vérité, où on demande à Dita, si tu n'étais pas avec Brian, quel garçon tu irais ? Tu te verrais qui ? Elle a dit Kefren. À cette soirée, elle a dit Kefren, vraiment, etc. À partir de ce moment-là, il a commencé un peu à me prendre en grippe et s'est monté crescendo. Au point que, des fois, on parlait, on était tous les deux seuls sur le balcon, voilà. Et Dita me disait, Brian, il est intelligent, il est beau, mais il n'est pas mature. Tandis que toi, tu es intelligent, tu es beau, puis tu es mature. De sa façon de Dita, très joueuse, tu vois, machin. Et il venait, lui, des fois, il entendait ça. Bon, il l'insultait un peu. Il disait, toi, je ne te parle plus. Et hop, il se barrait comme un enfant. Il claquait la porte, voilà, ok. Sinon, elle dormait dans le dortoir des garçons aussi, Dita, toute l'aventure. Donc, en fait, des fois, moi, je faisais le tour. Vas-y, on boit un coup, ok. Je me couchais, tu vois. Et elle, elle se couchait aussi avant les autres. Donc, en fait, on se retrouvait de lit à lit, comme des gosses dans le noir. Et on parlait, on rigolait, de tout, tu vois. Et des fois, il rentrait dans la chambre pour aller chercher une connerie. Il entendait ça. Il ne disait rien. Il repartait en claquant la porte et tout, machin. Et puis, il n'arrêtait pas. Il me prenait en grippe. Mais à cause d'elle. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. C'est elle qui a lancé tout ça. Et qu'est-ce qu'il s'est fait ? D'ailleurs, elle m'a... Je tiens à le dire. Dita, elle m'a unfollow. Voilà. Elle m'a unfollow. C'est bizarre, quand même. Pourquoi tu vois ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est en couple. Au jour d'aujourd'hui. Ça ne se dit pas. Ah, je veux un petit son à chaque fois que j'entends ça. Ça fait mal. Mais c'est le nom de mon talk show. Enfin, c'est le nom de mon émission. D'accord. Donc, t'inquiète. Mais ça se dit au moins ? Non. Ah, merde. Bon, ben voilà. Mais on est dans le thème, au moins. Oui. Ouais, je pense qu'elle est en couple. Dita et qu'elle a envie de... Elle n'a pas envie d'assumer dix couples. Elle a unfollow Brian, moi, Anto, Siatoni aussi. Il y a eu un petit truc avec Anto au début de l'aventure. Siatoni, Dita, Anto. Je crois qu'ils se sont croisés à l'hôtel ou quoi. Il y a eu un délire d'échange de numéros ou un truc comme ça. Juste échange de numéros ? Ouais, je crois, je crois. Après, il t'en parlera mieux, tu vois. Moi, je te parle de mon histoire. Ouais, ouais. Non, Dita, c'est vrai que... Beaucoup de compliments, beaucoup de rigolades. Et un jour, il a mal pris parce qu'on jouait, enfin, on se poussait, on se bagarrait. Et à un moment, je l'ai attrapé par la gorge comme ça et elle a fait un petit jouissement. Tu vois, un petit... Elle m'a regardé comme ça. C'était à... On partait à un... Je te jure. C'était... Je te jure. Et là, il l'a hyper mal pris. Il l'a hyper mal pris. Pourquoi tu lui as fait ça ? 40 jours, voilà, on se taquine. Comme je te dis, elle dormait tous les jours dans la chambre des garçons. Ça se trouve, si elle dormait tous les jours dans la chambre des filles, on aurait développé moins d'affinités. Je ne sais pas, tu vois. C'est tout. Dita, honnêtement, on s'aimait bien. On s'aimait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Marin ? Pardon, entre Marin et Brian ? Oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Dans un van, on rentrait d'une soirée à la plage et on avait picolé un peu tous. Et on était avec un seul journaliste et le conducteur du van. Et dans le van, je me souviens exactement, il y avait Eva, Vincent, Brian, Marin et moi. Voilà, que tous les cinq. Et c'est vrai que Marin, il a son humour à lui, tu vois. Il disait pour rigoler, Brian, il était fait comme un rat. Et pour rigoler, il disait, je dirais, parce que Marin, il dormait en bas. Il avait une pièce à lui où il dormait parce que tout le monde ronflait et il ne dormait pas là-haut, tu vois. Il dormait là, il disait, ce soir, il s'est engueulé, Brian et Dita. Mais je vais proposer à Dita de dormir avec moi dans ma suite. Mais sur le ton de la rigolade, tu vois. Brian, il était dans le van derrière, il s'est levé, il parlait avec les mains, tout ça. Bébé pancarte dans le menton, tu vois. Un petit truc à la sauvette. Tac, tac, tu vois. Genre ça ? Ouais, non, une petite tarte, un petit coup de poing. Un petit coup de poing, ouais. Un bébé coup de poing. Et donc, Marin, il se l'est pris. Du coup, on a arrêté le van, tu vois, on a arrêté le van pour qu'il s'explique. Je me souviens très bien, il y avait Vincent, j'étais avec Vincent, moi, Eva, on les a séparés, on les a calmés. Voilà, il aurait pu être viré du tournage si Marin, on est arrivé à la villa, il avait dit à tout le monde, etc., tu vois. Et voilà, après, il a dû s'excuser sur les conseils de son frère, Seb Dady. Il a dû s'excuser, voilà. Et toi, c'est vrai que t'as failli en venir aux mains avec Brian ? Non, 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 j'ai pas failli en venir aux mains, mais on se prenait en grippe. Donc à la fin, si tu veux, la prod est venue me voir et il restait 4 jours, je crois, avant la cérémonie finale, tu vois, je m'étais tapé 40 jours là avec eux. Donc, ils m'ont dit, j'ai eu des bruits avec Dita de ce qui se passe, sors-le au petit-dèche, tu vois. Et je savais que Brian, j'avais vu à l'œuvre, etc., Brian, il est gentil, mais c'est un petit con, tu vois. Et je savais qu'on allait en venir aux mains, tu vois, si jamais je déclarais, machin, tu en viens aux mains, pas de cagnotte, t'es viré, t'as fait tout ça pour rien. J'ai dit, vas-y, laisse courir, ça vaut même pas la peine, tu vois, ça vaut même pas la peine. Donc, je l'ai pas sorti en in, j'ai pas sorti en in, j'ai préféré, vas-y, finir mon aventure. Moi, Dita, je l'aimais beaucoup, mais si tu veux, c'était pareil, j'avais pas eu un coup de foudre au point de me battre pour elle, tu vois. Et au moment où on parle, comment ça se passe pour toi, là, depuis la fin du tournage ? Est-ce que t'es en couple ? Est-ce que t'as rencontré Chaussure à ton pied ? Alors, en fait, moi, pendant le confinement au mois de mars, je me suis remis en couple. Ça a duré jusqu'au mois d'août, ça s'est terminé. Et là, maintenant, je suis célibataire, complètement. Et ça s'est terminé pour quoi ? Pour la diffusion, parce que mon ex, elle avait 30 ans, elle aspire à autre chose qu'un mec qui part faire du mannequinat en Europe ou qui fait de la télé. Forcément, je reçois des DM, c'est ce que c'est. Je la comprends, tu vois, elle voulait quelqu'un qui est l'appart, un enfant, le truc, enfin le truc des filles. Et toi, t'es pas prêt pour ça ? Disons que je l'aimais beaucoup. Pour moi, c'était la bonne personne, mais pas le bon moment, en fait. Donc, non, regarde-moi là, je suis encore en train d'essayer de... Voilà, je suis dans l'audiovisuel, dans le mannequinat. J'ai pas envie de reprendre un taf dans l'avant, c'est fini pour moi tout ça, tu vois, j'ai plus envie. Et en fait, pour se mettre dans les clous, il faut avoir son petit CDI, être pépère et voilà. Moi, de toute façon, j'ai jamais le droit à tout. Si j'ai la réussite, j'ai pas l'amour. Si j'ai l'amour, j'ai pas de réussite. J'ai jamais eu le droit à tout en même temps, en fait. Et bah, ça arrivera un jour. Ah, comme on dit, Inch'Allah. Bah oui, je te le souhaite, Kefren. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Exactement. Ton compte Instagram, c'est Kefren, tiré du bas, Nizo, N-E-E-Z-O. Voilà. Et ton compte Snap, c'est Jax, 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 T-Sparrow. Pourquoi ? J'adore Jackson Taylor de Sons of Anarchy, le héros, en fait. Et qu'il aime Pirate des Caraïbes. Et j'aime Pirate des Caraïbes. Donc, j'aime les Jacks, dans tous les cas. Et donc, Taylor, Sparrow, tu vois. Ok, très bien. Et ouais, Kefren, Nizo, Kefren avec un K. Faut pas oublier le H, les gars, parce que souvent, les gars, vous oubliez le H. Faut pas oublier le H. On te trouve pas quand on met pas le H. il faut mettre le H. Donc, Kefren avec un K, K-H, tiré du bas et Nizo, N-E-N-2-E-Z-O. Merci Kefren. Merci à toi, Sam. Pour ton interview en toute intimité, c'était très agréable. J'ai eu droit à mes petits pains au chocolat. On a été accueillis comme un roi. Mais ça, on le voit pas. Mais oui, tu as eu ton petit pain au chocolat, ton petit café. D'ailleurs, tu vas pouvoir en reprendre. Avec plaisir. Si tu le souhaites. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour réagir à cette interview. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez concentrés sur des pensées positives parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est le cas, Sam. C'est le cas de Tessin. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. Voilà, Sam. Là, je te retrouve.